Musique En plein pays, Léon, l'église de Saint-Egonèque, bâtie au XVIe et au XVIIe siècle, a fière allure. C'est sans doute le plus bel exemple d'enclos paroissial que peut offrir aux visiteurs la Bretagne. La principale caractéristique de Saint-Egonèque est l'art si luxuriant qui la décore. Nous sommes en plein âge baroque qu'un souverain comme Louis XIV proscrit pour des raisons politiques. Mais la Bretagne n'est pas tout à fait le royaume et s'affranchit des règlements trop tatillons. A Saint-Egonèque, c'est une débauche de décorations et une profusion d'or. Ainsi en est-il du cœur. Ici, le visiteur est attiré par les splendeurs d'un baroque merveilleux. Les gris, les bleutés, les rouges et les ors, les faux marbres et les arabesques, les médaillons et les statues diffusent une ardeur toute nouvelle. Le siège du célébrant est particulièrement caractéristique. Doté d'une riche décoration tout à fait exceptionnelle à cette époque, il comporte trois médaillons à la valeur hautement symbolique. Le premier célèbre l'onction de David. Le second, le sacrifice d'Abraham. Et le troisième, le châtiment de David en raison de ses nombreux péchés et en particulier de son adultère avec Beth-Zabée. Comme on le voit, les artistes de cette époque avaient de solides connaissances en histoire religieuse. Mais en se retournant, on découvre la chair d'une richesse incomparable. Merveille, inspirée de celle de Saint-Etienne-du-Mont à Paris, elle est l'œuvre de François et Guillaume Laurel. La cuve est parcourue du frémissement sculpté d'une végétation d'acante, de roses, de feuillages où s'entrecroisent rubans et draperies. Elle est décorée de panneaux représentant les vertus morales, prudence, le serpent, tempérance, la coupe, justice, la balance, force, la colonne. Ces figures sont accompagnées par celles des évangélistes. Sur la rampe d'escalier qui relie la nef à la cuve, d'autres médaillons sont présents. Il s'agit là de grands docteurs d'Occident, Saint Grégoire le Grand, Saint Ambroise, Saint Augustin et Saint Jérôme. Autre figure emblématique, celle de Moïse, recevant de Dieu l'étape de la loi. Elle orne le dosseret de la chair et couronnant le tout, un ange, celui de la renommée, joue de la trompette. Mais il y a d'autres merveilles dans cette église si exemplaire, en particulier les rotables. A droite de l'hôtel, le rotable du Saint-Sacrement, sur deux étages séparés par une corniche denticulée, on peut voir quatre pilastres sculptés d'arabesque, tandis que de plantureuses chutes florales délimitent trois travées. De part et d'autre, une vierge à l'enfant et Saint-Egonèque. Au centre, un grand tableau rectangulaire représente la nativité. Sur un fond bleuté, la vierge et Saint-Joseph contemplent avec ravissement un joli nouveau-né. Sur le côté gauche de l'hôtel, un rotable encore plus imposant, sauf à l'admiration des croyants, c'est celui du rosaire. En bas, des petits bas-reliefs représentent la création et la chute originelle. À gauche, sous une petite nuée, d'où sort le bras du créateur, Ève semble être heureuse d'être éveillée à la vie. Mais sur le côté droit, après avoir écouté le démon, elle est chassée en compagnie d'Adam du paradis. Au-dessus, le tableau du rosaire présente des personnages habituels, conçus d'après les indications de la contre-réforme. La vierge assise sur un petit nuage, peuplé de chérubins, tend à Sainte-Catherine et à Saint-Dominique le chapelet tant désiré. Les différents mystères, mystères joyeux, douloureux, glorieux, qui accompagnent la récitation du chapelet, entourent le panneau central. De part et d'autre, les niches latérales abritent Saint-Paul-Aurélien et Jaoua, qui sont des Saints-Bretons. Le second étage du retable est consacré aux âmes du purgatoire. Elles sont figurées ici par un petit personnage émergeant d'un feu nourri. Cette évocation n'est pas gratuite. Elle rappelle que la confrérie du rosaire œuvrait pour le salut des âmes du purgatoire. Les statues latérales sont celles de Saint-Louis et de l'ange Raphaël, guidant le jeune Toby. A côté des retables, il y a ce qu'on appelle les niches à voler, c'est-à-dire des petites armoires qui s'ouvrent pour découvrir la statue d'un saint et célébrer ses miracles. C'est le cas de Saint-Egonnec, saint mystérieux à la mémoire duquel sont attachées de nombreuses légendes. On le représente dans une charrette chargée d'une grosse pierre, avec dans les brancards un cerf ou un loup. Saint-Egonnec, le bâtisseur, était réputé pour apprivoiser les animaux sauvages. Mais bien d'autres miracles lui sont attribués, entre autres la guérison des morsures et des fiévreux, représentées sur une des scénettes de la niche. Plus complexe est la niche consacrée à Marie. Les pieds posés sur un croissant de lune, elle se présente comme la Vierge de l'Apocalypse. Ainsi projetée dans l'avenir, Marie est profondément enracinée dans le passé, grâce à l'arbre de Gécée qui l'entoure et qui est composé des principaux ancêtres royaux de sa dynastie. De part et d'autre de la statue, des petits médaillons représentent les six mystères joyeux. Annonciation Visitation Nativité Annonce aux bergers Circoncision Adoration des mages Cette niche est un véritable hymne à Marie, à son humilité mais aussi à sa gloire. Le dernier retable, celui de Notre-Dame de Bon Secours, a beaucoup souffert, comme nous le rappelle le Père Comte, curé du lieu. Grande catastrophe dans cette église de Saint-Aigonec, en juin 1998, des enfants la veille avaient joué avec les cierges allumées devant le retable de Notre-Dame du Bon Secours. Le feu a été mis à une nappe et le feu a consumé toute la nuit. Quand on a ouvert les portes, le lendemain matin, toute l'église s'est embrasée. Le retable a été complètement détruit et tout le bâtiment a été endommagé par la fumée d'une part et puis par le travail fait par les pompiers d'autre part. On a profité de cette occasion pour refaire toute l'église. Ainsi, de l'œuvre originale, il ne reste que des éléments calcinés, mais grâce à la forte mobilisation des habitants de la commune et surtout grâce au minutieux travail réalisé par les restaurateurs des monuments historiques, il a pu être très habilement reconstitué. Ce retable qui est décoré de colonnes torses, richement peintes, très caractéristique de l'art baroque, possède dans son centre une toile représentant une vierge à l'enfant très dix-septième. C'est en fait une copie d'un tableau de poussins. Mais il aurait été dommage que cet élément de décor disparaisse à jamais. Une autre merveille nous attend dans l'ossuaire attenant à l'église, c'est une mise au tombeau, comme il s'en faisait tant au XVIe siècle. Moment de tristesse, bien accordé avec les troubles du temps, que ce soit les guerres ou les pestes, mais aussi moment de sérénité et de réflexion. Le Christ est étendu sur un drap porté par Nicodème et Joseph d'Arimacie. Au centre de la composition, la Vierge d'Olente est soutenue par Saint Jean. À sa droite, Véronique tend le voile où est imprimé le visage du Christ. Sur le devant de la scène, deux autres saintes femmes, Marie-Madeleine et Marie-Cléophas, se laissent aller à leur chagrin. Cette grande composition décrit l'indicible chute, l'inconcevable douleur de la mort du Christ, mais aussi l'espoir qui ne peut être déçu, puisqu'il s'appuie sur la parole salvatrice du Fils de Dieu. Terminons notre pérégrination par le calvaire. Il se trouve comme il est d'usage devant l'ossuaire. Il est plus simple et moins pittoresque que celui de Guy Miliot, mais a une authenticité certaine. Il n'y a pas place ici pour l'illustration de l'enfance du Christ, que ce soit l'Annonciation ou la Nativité. L'artiste a choisi un seul thème, la Passion, que ce soit le Christ aux outrages. Pilate se lavant les mains, la descente de croix, la mise au tombeau et pour terminer la résurrection. Au-dessus des sculptures de la Passion se dresse la croix, image de la foi chrétienne, car elle est tournée vers l'Est, symbole de la résurrection. Tel est Saint-Égonèque, prestigieux en clôt breton, riche en art et en expression religieuse. Pour le quatrième animé...